Notre présence ici aujourd'hui se justifie par l'organisation d'une journée d'hommage dédiée à Mourchid Ahmed Iyantiam. Cet hommage qui est organisé par l'association Jeunesse Musulmane pour le Développement du Sénégal constitue un moment fort pour notre famille. Puisque je suis là en qualité de fille du parrain, si on peut l'appeler ainsi. Et donc ce que nous pouvons retenir au-delà de l'acte qui est posé, puisque c'est un acte de générosité, c'est un acte également que nous magnifions. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est les enseignements, c'est la vie, c'est l'oeuvre de Mourchid Ahmed Iyantiam. Personnalité religieuse, personnalité diplomatique, citoyen sénégalais, qui a durant toute sa vie oeuvré pour l'essor, oeuvré pour la stabilité, oeuvré pour l'unité des cœurs, entre musulmans d'abord, entre musulmans et les autres religions. Avoir aujourd'hui des jeunes qui auraient pu rendre hommage ou poser d'autres actes pour leur pays, de quelque manière que ce soit, mais qu'ils aient décidé, sur la base de valeurs qu'incarne Mourchid Ahmed Iyantiam, décider de lui rendre un hommage de son vivant, nous paraît être une chose extrêmement importante. Et aujourd'hui, dans le contexte mondial actuel, où nous assistons à une perte de valeur, où nous assistons à une perte de repère, puisque ce que nous pouvons constater, c'est que la méchanceté, quand bien même elle est gratuite, devient un lot quotidien. Or, nous devons tous être ensemble, unis pour l'intérêt du Sénégal. Unis positivement, malgré nos diversités. Et je pense que ce sont ce genre d'enseignement que nous inspire l'acte que l'Association Jeunesse Musulmane pour le Développement du Sénégal a fait. Puisque pour nous, de notre point de vue, Mourchid Iyantiam est certes notre père, mais il ne nous appartient pas. Parce qu'il a décidé de donner sa vie, de mettre sa vie à la disposition d'abord de sa religion, ensuite de son pays. Donc, voir cette reconnaissance de la jeunesse nous paraît être une chose importante, pas pour nous uniquement, mais pour tout le peuple sénégalais. Et nous remercions non seulement la présence de toutes les autorités, qu'elles soient religieuses, institutionnelles, coutumières, mais également la présence des panélistes qui ont retracé un peu sa vie et son oeuvre, son parcours, qu'ils soient professionnels ou religieux. C'est bon.